bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'outils à faire soi-même la première vous avez beaucoup plu du coup j'ai cherché de nouvelles idées ce qui m'amène à la lame et aux outils en silicone c'est parti imaginez vous êtes en voyage ou en vacances vous avez un kit de secours de pâte polymère sur vous et malcontreusement vous avez oublié votre lame mais pas de panique moi j'ai la solution il vous suffira simplement d'utiliser une boîte de conserve bon là c'est vrai que les flageolets c'est pas très très glamour mais ce qui va nous intéresser c'est l'opercule de la boîte de conserve personnellement j'ai toujours entendu ma mère me dire de faire attention avec les couvercles de boîte de conserve car ça coupe et du coup j'ai eu l'idée d'essayer pour voir si jamais ça allait pouvoir me dépanner et spoiler ça fonctionne pour finir de vous convaincre on va faire un petit test on va comparer comment coupe les deux lames donc j'utilise dans un premier temps ma lame rigide que j'utilise dans toutes mes vidéos et on va prendre l'opercule ici malheureusement on a un opercule rond donc c'est vrai que c'est moins facile et moins précis car c'est pas complètement plat du coup on a toujours des petits manques des petits arrachés enfin de découpe mais ça fait quand même un peu l'affaire du coup je vous conseille quand même d'avoir un opercule de boîte rectangulaire pour avoir une lame plate d'où l'exemple de la boîte de flageolets vous voyez du coup pour pousser le test plus loin j'ai pris ma paire de ciseaux et je suis venu découper mon opercule pour avoir quelque chose de bien droit et de bien plat je reforme un petit peu ma lame pour que l'ordre devienne bien droite et vous inquiétez pas comme c'est du métal un peu rigide ça se fait très facilement après je préfère vous prévenir si jamais vous êtes un peu jeune n'hésitez pas à demander à vos parents de faire ce genre de choses car ça peut être un petit peu dangereux pour pousser le vis encore un petit peu plus loin je prends une pierre à aiguiser qui me sert notamment pour les scalpels et je viens frotter le bord de ma découpe pour aiguiser ma lame ça va permettre à ce que cette partie là soit beaucoup plus fine et coupe la pâte polymère comme n'importe quelle lame rigide que l'on achète en magasin loisirs créatifs du coup vous pouvez voir que sur les images ça coupe parfaitement bien c'est vrai que ça colle à la lame du coup faut décoller à chaque fois mais vraiment ça fait son taf si jamais vous n'avez pas l'argent pour acheter une lame ou que vous avez oublié la vôtre dans votre kit de secours ne vous inquiétez pas ça fait vraiment le job et du coup n'hésitez pas à l'aiguiser autant que vous voulez histoire d'avoir une lame qui vous correspond mais aussi si vous n'avez pas de lame à aiguiser que vous n'avez pas envie de vous embêter ne vous inquiétez pas l'opercule rond ou sans découpe ça fonctionne très très bien il vous suffit en fait de faire rouler la lame pour que ça coupe correctement du coup voilà vous avez la méthode ultime et la plus écologique d'avoir une lame rigide et je pense que c'est une exclusivité sur youtube car je n'ai jamais vu ça ailleurs et ça vient complètement de mon imagination et de mes petites idées farfelues deuxième idée d'outils à faire soi même les outils en silicone pour moi c'est un indispensable car ils sont super utiles notamment pour la sculpture pour faire plein de détails j'utilise en particulier la pointe on a aussi un outil plat et en biseau sur les côtés on en a complètement en biseau et on en a un dernier qui est vraiment tout plat en fait ça va nous permettre de sculpter et de lisser la pâte et pour imiter ce silicone tout particulier j'ai décidé d'utiliser de la pâte au yumaro c'est une pâte qui sert à faire des moules et l'avantage c'est que c'est super économique car on peut le faire fondre à l'infini pour moi ça a une rigidité et une souplesse qui ressemble beaucoup au silicone de mes outils pour ce faire du coup je viens plonger mon au yumaro dans de l'eau bouillante donc faites attention si jamais vous êtes un peu jeune et ça va nous permettre de pouvoir modeler notre au yumaro donc je n'attends pas et je viens couper quatre morceaux donc faut aller assez vite car l'au yumaro ça refroidit très vite et ça redurcit et on vient faire des colombins ça va nous permettre d'avoir notre base pour travailler et si jamais ça a trop refroidi que vous pouvez pas former votre outil pointe remettez votre pâte un petit peu dans l'eau chaude juste la pointe pour pouvoir la modeler et du coup maintenant pour ce faire je viens étirer ma pâte je viens la couper un peu comme si on taillait un bout de bois pour obtenir la pointe que je désire je vous ai pas dit mais j'ai aussi utip du coup elle est dans la barre d'infos si jamais vous avez envie de soutenir la chaîne et rejoignez un coup la team instagram là ça me ferait plaisir vous voilà le résultat de l'outil pointe on a quelque chose d'assez souple et d'assez rigide pour pouvoir faire plein de petits détails pour l'outil qui est tout plat je pense que c'est le plus simple et le plus rapide il nous suffit de prendre un colombin et de le couper un tout petit peu en biseaux pour obtenir notre résultat vous voyez c'est parfait après ces outils là sont un peu plus gros que ceux que j'ai déjà mais après tout dépend de votre envie vous faites la taille que vous voulez on va maintenant faire ceux qui sont en biseaux et là notamment celui qui est plat donc pour ce faire on vient faire la même technique que précédemment et on va faire la même chose de l'autre côté et on obtient le bon outil on va maintenant faire le dernier outil et je pense que c'est celui qui est plus compliqué à expliquer on va venir couper en biseaux comme ceci donc c'est comme le premier outil mais plus prononcé et on va prendre sur les côtés et on va recouper en biseaux pour rejoindre une forme qui est bien penché je le retourne je mets bien la face contre le bureau et je recoupe et en fait je vais retailler jusqu'à ce que j'ai le biseau qui me convient donc j'espère que j'ai bien expliqué en tout cas ça donne ce résultat là et c'est celui que je voulais maintenant pour former nos outils rien de plus simple on prend des cure dents et on vient les piquer et du coup on a un dupe assez discount des outils en silicone après rien ne vous empêche de prendre de la pâte polymère et de venir faire des manches à vos outils donc pour cela on prend un peu de pâte et on vient le mettre tout autour du cure dents après rien ne vous empêche de le modeler comme vous voulez moi je fais ça très basique je fais un colombin et voilà on a un outil en silicone ou plutôt en oeil ou maro fait à la main après n'oubliez pas que si vous voulez faire cuire le manche il va falloir retirer l'oeil ou maro car ça va fondre au four pour terminer cette vidéo je vous propose de faire un petit comparatif de chaque outil pour voir un peu comment il fonctionne et voir si on a le même résultat là en l'occurrence je dirais que c'est beaucoup plus rigide que les outils en silicone mais je vous avoue que pour lisser la pâte c'est parfait après tout dépend de ce que vous vous préférez il y en a qui préfèrent des outils beaucoup plus rigides d'autres beaucoup plus souple c'est vraiment à votre convenance moi je pense que ça va compléter un petit peu ma collection et me permettre d'avoir des outils plus rigides quand j'en ai besoin mais après concrètement ça fait relativement le même taf c'est juste que c'est plus précis au niveau de l'ouyuma et après l'avantage c'est que si jamais vous avez des chutes il vous suffit de le refaire fondre et de l'utiliser pour autre chose voilà cette vidéo est terminée j'espère qu'elle vous a plu si c'est le cas bombarder le compteur des likes car ça m'aide au référencement si ce n'est pas encore fait abonnez vous et activez la petite cloche pour avoir une notification à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo on se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle vidéo en attendant prenez soin de vous et restez créatifs bye